Salut à tous, lors de ma précédente vidéo concernant Warpinator, donc il y a Luc qui m'a posé comme question, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire pour pouvoir dialoguer et échanger, on va dire, des messages sur son réseau local ? Donc j'ai cherché et j'ai trouvé une application qui s'appelle Bibip. Donc on a la version 5.8.4, cette application elle est gratuite et elle est open source. Pour l'instant le site est en anglais et en italien. Donc on voit que c'est une messagerie instantanée qui depuis 11 ans aide des gens à garder leur message privé et sécurisé. Donc c'est facile à utiliser, sécurisé. Vous n'avez pas besoin de serveur pour faire fonctionner Bibip. Donc cette messagerie instantanée a été élue numéro 1 au monde par 229 mai 982 professionnels qui l'utilisent chaque jour. Donc vu qu'il y a pas mal d'infos sur le site, on va simplement prendre les informations les plus essentielles et on va directement lancer l'application. Donc on voit que c'est une application où les messages sont cryptés et envoyés directement au destinataire sans passer par un intermédiaire. Donc ils ont un algorithme de cryptage par bloc qui est utilisé. Donc c'est des clés AES aléatoires de 256 bits. Donc on voit que c'est une multi-plateforme. Ça fonctionne sur Windows, Linux, Mac OS X, Raspberry Pi, etc. Et concernant l'auteur, c'est Marco Mastrodi qui a, on va dire, créé ce logiciel. Et concernant, donc BBPX est utilisé depuis plusieurs années dans toutes les communications internationales telles que la police ou le département de l'armée, cabinet d'avocats, les banques et tout ce qui concerne les agences de sécurité à travers le monde. Donc un petit CV sur Marco Mastrodi. Donc on va voir toute son expérience dans le développement de logiciels. Donc comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et puis on va directement passer tout ce qui concerne les 13 principales, on va dire, caractéristiques de cette application. Donc plus sécurisé, gratuit, facile à utiliser, multi-OS, messages instantanés, enregistrement vocal, on peut créer des groupes, partage de fichiers en peer-to-peer. Donc concernant les fichiers, on peut mettre sur pause, on peut reprendre le téléchargement, on peut envoyer des messages, même si par exemple, la personne à qui on va envoyer un message est hors ligne, donc elle va récupérer le message une fois qu'elle sera de nouveau en ligne. On peut prédéfinir des messages, on peut consulter l'historique de ces messages, et on peut aussi partager son bureau. Et puis quelques chiffres concernant Bip-Bip, donc c'est traduit en 23 langues, les différents endroits où c'est utilisé dans le monde, donc là ce sont les datas de 2019. Et puis sans plus tarder, donc un instant screenshot, on va passer directement de la partie, donc download, donc téléchargement. Et moi, après Linux Mint, j'avais pris la version portable avec Qt 5.12, qui n'a pas voulu fonctionner, donc je suis simplement passé sur la version Qt 5.9. Après, vous avez toujours la possibilité de prendre le point d'aide qu'il y a à disposition pour la PC Linux OS, j'ai pris la version Qt en 5.12. Et après, comme autre, vous avez le support, donc tout ce qui est online, help, astuces, etc. Donc ce sera ici. Les mises à jour, etc. Voilà, donc du coup, sans plus tarder, on va lancer l'application, donc sur la Linux Mint et sur la PC Linux OS. Donc j'ai téléchargé l'archive, je vais décompresser, ça vous donne un fichier dans lequel, tant que BPP, il est déjà mis pour pouvoir s'exécuter les permissions en tant que programme, donc vous n'avez rien à faire par rapport à cela. Et puis on va le lancer dans un terminal. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté, donc avec la PC Linux OS. Je vais simplement relancer le programme. Et c'est OK. Donc il y a un message qui est instantané. Donc là, pour l'instant, voilà, les deux utilisateurs sont connectés. Donc d'un côté, on a mon bureau Linux et de l'autre côté, l'utilisateur MBL. Donc l'application BipBip. Donc la recherche d'utilisateurs, etc. Les plugins, les trois plugins, sont déjà, on va dire, activés par défaut. On a la partie réglages. Il y a pas mal de réglages. On peut passer, par exemple, si vous préférez un thème son. On va remettre le thème clair. Oui. Au lancement, à la fermeture, à la connexion, le réseau. Donc concernant le réseau, on voit que le cryptage de bout en bout est activé et la compression de données est active. Tout ce qui concerne les utilisateurs, discussion. Donc discussion ici, j'ai ajouté, on va dire, tout ce qui concerne le dictionnaire de correction. En français. Après, on a peut-être dans discussion, transfert de fichiers, message vocal. Donc par défaut, c'est sur 120 secondes. Donc message vocal, notification, partage de bureau, et puis enregistrer la position de la fenêtre. Et sur la première interrogation, vous allez retrouver tout ce qui concerne les infos, les aides au sujet de Bibip et de son, de Marco Masrodi. En dessous, on retrouve comme l'icône de l'utilisateur. Donc disponible, occupé, etc. À côté, c'est pour éditer son profil. Et là, c'est pour directement, donc envoyer des messages. Voilà. Et cette icône, c'est l'icône des transferts de fichiers. Ici, on va retrouver les infos générales de la version de Bibip. À côté, les utilisateurs qui sont connectés. Ici, c'est tous les utilisateurs. Vous avez la possibilité ici de créer un groupe. Et là, vous avez les différentes discussions qui sont enregistrées. Donc là, je peux retrouver la discussion faite déjà en utilisant ce logiciel Bibip. Alors, on peut supprimer. Je vais supprimer cette discussion. Voilà. Il n'y en a plus ici. Donc là, je décide d'envoyer à mon bureau Linux un petit coucou pour la démo. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui concerne. Donc ici, on a tout ce qui est panneau des émoticônes. Ici, c'est pour le panneau des messages prédéfinis, la couleur, la police, etc. Donc ici, c'est grisé parce que je n'ai pas encore mis de dictionnaire qui est valide. Donc pareil, concernant la complétion qui n'est pas activée. Et après, ici, on peut envoyer un fichier, envoyer un dossier, envoyer une copie d'écran, partager son bureau, etc. Enregistrer la discussion et enregistrer la position de la fenêtre. On va faire un petit coucou et je vais rajouter une petite émoticône et on fait envoyer. J'appuie sur entrer. Donc là, de l'autre côté, je reçois une petite notification. Donc ça clignote aussi au tableau de bord. Donc voilà. Donc je reçois mon message. Je vais le mettre ici. Donc un petit coucou et moi, je vais répondre Hello. Donc avec, ici, vous voyez, j'ai la complétion parce que j'ai activé, on va dire, le dictionnaire en français. Donc du coup, ces deux cases et ainsi sont disponibles. Donc complétion et correction orthographique. Je fais Hello. Et là, on va simplement faire aussi la possibilité d'envoyer des glissés, des posés directement dans le message. Voilà. On va se remettre ici. Oui. Et là, il a reçu le message. On peut donc aussi envoyer donc un fichier. Donc là, je prends une image ISO. Voilà. Donc l'image ISO est envoyée et on voit qu'il y a l'icône ici, l'icône des transferts. Et là, on voit que dans deux minutes, cette image ISO qui va à peu près je crois à un giga 2 sera disponible pour l'utilisateur de mon bureau Linux. Donc je trouve que c'est assez sympathique on va dire ce programme BipBip qui est un client de messagerie qui est gratuit, qui est open source, qui est multi-platformes, qui fait du chiffrement de bout en bout. Vous avez la possibilité de mettre des icônes. Qu'est-ce que j'ai dit ? On peut aussi vous n'avez pas besoin de serveur pour pouvoir l'utiliser. On peut créer des groupes. Donc là, on va attendre patiemment que le transfert soit terminé. Donc là, on voit que ça fait 1044. Vous allez me dire qu'avec Warpinator c'est un petit peu plus rapide mais rien ne vous empêche de pouvoir mixer les deux. C'est-à-dire mettre sur votre réseau local Warpinator pour faire des fichiers c'est vraiment pressé. Et de l'autre côté vous avez besoin d'un client de messagerie on va dire instantanée vous mettez aussi Bibi en duo. Donc voilà. Donc pour l'instant on attend. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer ? Donc concernant les réglages on va dans discussion dictionnaire et pour le dictionnaire j'ai simplement récupéré on va faire autrement le temps qui termine de faire le transfert j'ai simplement récupéré donc le dictionnaire donc l'extension Gramalek sur le site de LibreOffice et j'ai rajouté on va dire cette extension dans dans Bibi le dossier Bibi en FR et comme ça après il a maintenant on va dire son correcteur orthographique. Donc là il reste 45 secondes on peut j'ai pas encore fait de de démo concernant la mémo vocale donc on voit que c'est assez intéressant comme logiciel on peut aussi mettre le transfert ici comme ça on voit le délai avant que le fichier soit disponible voilà donc on voit le nombre de transferts donc là on a 1,2 Go de transferts et il reste 18 secondes donc voilà Bibi cette application donc client de messagerie instantanée numéro 1 au monde en messagerie instantanée par élu par 229 982 professionnels qui l'utilisent chaque jour donc là j'ai ma notification comme quoi j'ai reçu donc un nouveau fichier et c'est celui-ci donc Openbox donc c'est une image ISO je l'ouvre et je retrouve mon dossier ici donc voilà le glisser déposer fonctionne on peut sauvegarder des messages on peut créer des groupes donc c'est assez intéressant cette application Bibip donc je vais la garder donc maintenant vous avez tout pour bien créer on va dire votre réseau local donc à savoir Warpinator si vous voulez on va dire faire que de partage de fichiers et vous avez aussi maintenant donc Bibip si vous voulez créer donc une messagerie instantanée sur votre réseau local qui est sécurisé et crypté etc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye à très bientôt C'est parti.